C'est Flying for Birds. Ce programme live conduit par la Ligue de protection des oiseaux et ses partenaires débute en 2023 par une action préparatoire de suivi par balise GPS de jeunes cigognes noires, action menée en partenariat avec l'ONF, la CETAM et Nature Nièvre. Les lignes électriques représentent une menace importante pour les cigognes noires ainsi que pour les douze autres espèces cibles du programme. En mai 2023, un oiseau suivi à l'aide d'une balise GPS dans le cadre du programme de baillage a été électrocuté sur une ligne moyenne tension à proximité d'une zone d'alimentation, causant secondairement la mort de ces deux jeunes. Arrivé par le nord-est, l'oiseau survole la ligne électrique puis part en pêche dans la rivière et choisit un reposoir nocturne au nord de la ligne. Alors qu'il fait nuit noire, probablement dérangé, il s'envole vers le sud et percute la ligne. Le cadavre étant mené la nuit-même par un charognard opportuniste, nous mettrons plusieurs mois à retrouver la balise toujours fonctionnelle. Cet exemple est le reflet du danger que représentent les lignes électriques pour l'espèce. En 2023, 74 jeunes appartenant à 24 nichés ont été bagués dans le cadre du programme personnel de bagage numéro 320 déposé auprès du C1BPO. 37 d'entre eux ont été équipés de balises GPS. L'opération, rapidement menée par une équipe spécialisée, permet la pose de bagues et la prise de mesures biométriques utiles pour le suivi de l'espèce. Plus d'un mois après, la dispersion des jeunes se fait rapidement et en tous sens, indépendamment des parents. L'année 2023 est marquée par un départ très rapide des jeunes vers la péninsule Iberie. Nous enregistrerons plusieurs cas de collision de jeunes avec des lignes électriques, trois en Espagne et un au Portugal. Par cette action, il va être possible de quantifier et de caractériser ces points noirs. L'objectif de ce programme LIFE est de développer une stratégie pour réduire de manière significative le risque de collision et d'électrocution pour l'espèce, ainsi que pour les douze autres espèces cibles. L'année 2023 est de développer une stratégie pour réduire de manière à l'espèce, Sous-titrage ST' 501